Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage MFP. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. En ce mercredi 13 avril 2022, la dynamique des syndicats de l'éducation a rendu public ce matin une déclaration de presse. Celle-ci est relative au non-respect de la mise en œuvre des engagements entre la dynamique et le gouvernement. Suivant la teneur dans ce test-trait avec le secrétaire général du SINASEP. La volonté du président de la République et du premier ministre de maintenir un climat social apaisé et un partenariat sincère avec la dynamique semble buter à des comportements réfractaires de la part de certains responsables, comme pour dire qu'il existe des super-ministres dans le gouvernement. A titre illustratif, le comité de suivi de la mise en œuvre du dit protocole n'est toujours pas mis en place. Le cadre qui doit prendre en charge la réhabilitation des agents nommés et les contractuels résiliés tardent à voir le jour. Les engagements tels que la libéralisation de la bancarisation des pécules des enseignants contractuels donnent les chances d'arriver à terme le 15 mars 2022. Le paiement de la première tranche des arriérés des pécules des enseignants contractuels donnent les chances d'arriver à terme en fin mars 2022. Le paiement des incidences financières et rappels salaires prévus intervenir la fin de chaque mois à compter de mars restent sans début d'exécution. A tous ces engagements non honorés, il faut ajouter le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique pour le secondaire et la formation professionnelle, ainsi que le plan de résorption des enseignants contractuels du primaire annoncé à grande pompe en Conseil des ministres restent encore sans suite. Face au mythosme du gouvernement et la lenteur constatée, la dynamique a mis en place un comité afin de rencontrer les responsables des ministères concernés par les différentes échéances arrivées à terme. Les rapports de mission dressés par les camarades font cadenne d'intéressement total de certains responsables et de propos désobligeants pour d'autres. Face à cette situation, plusieurs correspondances ont été adressées au président du comité interministériel de négociation, dont la dernière en date du 23 mars 2022, pour lui faire constater les violations progressives du protocole, tout en lui rappelant les engagements que le gouvernement a pris vis-à-vis de la dynamique en signant le protocole d'accord du 15 février 2022. A cette date, nous n'avons reçu aucune réaction du président du comité interministériel, pourtant censé garantir le respect des engagements. Au vu de tous ceux qui précèdent, la dynamique s'interroge sur les réelles motivations de ses responsables, avec ses pratiques qui ne riment pas avec la vision du chef de l'État et qui sont de nature à détériorer le climat social. C'est pourquoi la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation dénonce avec la dernière énergie les violations flagrantes des termes du protocole d'accord du 15 février 2022, exige le respect strict du dit protocole d'accord, la mise en œuvre sans délai de tous les engagements arrivés à terme, les arrêtés portant ouverture de recrutement à la fonction publique, et maintient son désaccord quant à l'utilisation de l'évaluation de novembre 2020, autant pour moi, comme critère de recrutement au secondaire. La mise en place des différentes commissions pour la réhabilitation des enseignants résiliés et la bancarisation des pécules des enseignants contractuels. La dynamique demande au président de la République, chef suprême de l'administration, soucié du développement de l'éducation, de s'investir pour un règlement rapide de cette situation. En tout état de cause, la dynamique des syndicats de l'éducation et de la formation prend à témoin l'opinion nationale et internationale et rend le gouvernement seul et unique responsable de toutes les situations, mettant en cause l'acquietude sociale dans le secteur de l'éducation et de la formation. À Ottawa, le conseil de ville d'Ottawa a récemment tenu sa première session ordinaire de l'année 2022. Et c'est le gouverneur de la dette région qui a présidé l'ouverture des travaux. Haïssa Adamou commente les images de nos correspondants d'Ottawa. À l'instar des autres pays de la sous-région, face aux défis auxquels les autorités font face, le conseil de ville d'Ottawa a annoncé un plan stratégique autour duquel les conseillers municipaux vont débattre à travers cette assise de la première session ordinaire au titre de l'année 2022. Cinq points sont inscrits à l'ordre du jour de notre session. Lecture amendement et adoption du processus verbal de la précédente session. Exapos et adoption des comptes administratifs du receveur de l'exercice 2021. Proposition des investissements à réaliser en 2022 dans le cadre de la convention du partenariat avec le département de Saint-Éloire en France. Situation des prix de l'arrêt alimentaire et démarrage de l'opération de vente à prix modérée des céréales dans la ville d'Ottawa. Le recensement administratif a réalisé dans les annoncements communaux 1 et 2 avec l'appui du project. Comme vous le constatez, il s'agit pour nous tout au long de ces assises de débattre des dossiers et d'entrer à la vie de notre ville pour éventuellement prendre d'importantes décisions. Monsieur le gouvernement, celui-là ici de rappeler l'excellente relation des partenariats entre la ville d'Ottawa et certaines institutions comme le département de Saint-Éloire qui pendant plus de décennies octroient un appui annuel aux investissements d'un montant de l'ordre de 100 millions de francs centrales à notre ville et les partenaires au développement tant que le FICOB, l'ANFIC, l'Ordugie, le PGCRV, l'Ordugie, le PRODEC, l'OIM, l'ONICEF, l'EPAM et les autres partenaires financiers tant que la SONIBAN, la BISIC auquel nous exprimons toute notre profonde gratitude pour le partenariat sincère au prix du développement économique et social et culturel de notre ville. Avant de souhaiter plein succès aux travaux, le gouverneur de la région d'Ottawa a martelé que cette session est la marque au respect des textes qui cadrent avec les activités communes, tout en insistant sur la vente à prix modéré et la question du recensement administratif parmi les points qui préoccupent les conseillers. La question de la vente à prix modéré. La vente à prix modéré pour cette année est fort opportunement une activité, monsieur le président, à laquelle vous devrez accorder beaucoup d'attention. L'année a été particulièrement déficitaire. Les paysans n'ont pas bien produit. Le gouvernement et le président de la République, chef de l'État, son Excellence Basoumou Ahmed en tête, se sont engagés à soulager la peine des producteurs, la peine de la population en injectant chaque 20 mois un tonnage qu'ils vendent à prix modéré. Les prix aujourd'hui sur le marché sont excessifs. Et c'est cette vente à prix modéré qui va permettre d'amortir justement les prix. Mais il faut que son développement se passe dans des conditions aussi normales. Sinon, il ne faut pas aussi qu'elle ouvre la porte à des spéculations. Et monsieur le président, vous et votre équipe, vous avez le devoir de faire en sorte que ça ne soit pas ainsi. A l'entame de la séance, les conseillers ont eu droit à une communication édifiante leur permettra de faire face aux défis qu'ils sont confrontés. Et puis parlons cette fois-ci de la recrudescence des coupures d'électricité. dont les Nigériens sont victimes ces derniers temps. Ibrahim Abdelkader et Abdel Nasser Abdu se sont intéressés aujourd'hui aux produits congelés, suivant ensemble leur reportage. Avec la Nigérec, le courant passe, on l'habitue de le chanter. Mais ces derniers temps, il y a l'heure de se poser des questions sur la véracité de ce sourd. En effet, ces derniers jours, nous assistons à une multiplication terrible de coupures sur toute l'étendue du territoire nigérien. Et cela n'est pas sans conséquence pour le quotidien des Nigériens, surtout en cette période de jeûne. Et pour ceux-là aussi qui se sont lancés dans la commercialisation des produits congelés, à savoir le poisson, le poulet, le gésier, pour ne citer que cela. Beaucoup de dégâts et de pertes ont été enregistrés par ces derniers. La coupure n'est jamais sans conséquence. Et encore que vous parlez des produits congelés. Vous savez, chez nous, notre truc-là, les conséquences sont vraiment énormes. Parce que lorsqu'il y a la coupure, il y a la décongélation des produits. Est-ce que vous en avez peu ? Donc les produits se décongèlent. Et quand vous laissez les produits déconjeler, recongeler, ce n'est pas trop bien. Ça se garde, tout ça. Donc c'est des pertes quand même pour la société. C'est un peu ça. L'appel qu'on peut lancer à l'endroit de la Nigé-Lex, c'est de nous aider. Parce que même si nous avons des groupes, c'est de tout cas du gasoil qu'on met dans le groupe. Et à chaque fois, s'il faut prendre du gasoil, ce n'est pas du gasoil de 30 litres, 40 litres, 50 litres. C'est énorme. C'est énorme pour faire démarrer un groupe de ce genre. Donc tout ça là aussi, ça peut faire baisser le chiffre d'affaires quand même le bénéfice de l'entreprise. Parce que à chaque fois, il faut prendre du gasoil à chaque fois, à chaque fois. Ça ne peut pas avantager quand même l'entreprise. Donc vraiment, nous sollicitons à la Nigé-Lex de quand même bien gérer la situation, surtout en cette période de chaleur. Chaque année, en période de forte chaleur, le Nigé-Lex qui paye malgré tout sa facture d'électricité à la fin de chaque mois, est obligé de subir cette situation. Donc jusqu'à là, aucune solution n'a été trouvée par la seule et unique compagnie d'électricité nigérienne qui remplit ses comptes bancaires au détriment et à la frustration des Nigéliens. Il y a lieu de se poser et reposer des questions si, jusqu'à là, il n'arrive pas à couvrir à 100% la fourniture en électricité. Et à tout moment, pourquoi ne pas basculer vers le soleil dont nous disposons en quantité suffisante que de subir chaque fois un délestage qui n'arrange en rien ? 42 degrés à plus, c'est la température enregistrée ces derniers temps à Niami et la période de grande adoration pour les fidèles musulmans dans cette tombe, dans cette forte chaleur. Une situation qui laisse pas indifférent certains jeûneurs de ce fait, la rédaction de Tambra vous propose de suivre ce reportage de Zainabou Gagra et Abdel Nasser Abdou. L'un des cinq piliers de l'islam intervient cette année encore dans une période de forte chaleur. Les fidèles musulmans affrontent le jeûne du mois béni du ramadan malgré cette chaleur. Au Niger, tout comme les autres pays voisins, le ramadan intervient dans une période particulièrement chaude. L'une des raisons pour certains fidèles musulmans d'adopter diverses mesures pour se rafraîchir. Car d'une part, certains vont au bord du fleuve pour atténuer cette chaleur et d'autre part, certains restent à Londres le plus longtemps possible. C'est difficile à gérer. Partout il y a la chaleur. Là, même si vous êtes dans une chambre à climatiser ou quoi, il y a la chaleur. Je veux dire que c'est pas facile de gérer la chaleur. Mais on essaie quand même, comme ici où on est ici, sous le manger, il n'y a pas trop de chaleur par rapport aux ceux qui sont sous le soleil ou ceux qui sont dans la chambre. Alors, même s'il y a un ventilateur, ce n'est pas le même. Mais la question des études, on peut dire qu'on étudie, mais pas comme auparavant. Nous arriverons à gérer la chaleur pendant ce mois de carême. Bon, nous savions trop bien que le mois de ramadam, c'est un mois qui vient toujours, je peux dire. Ce n'est pas facile parce que si nous regardons un peu le climat de notre pays, elle est vraiment très, très, très impressionnante. Nous passons parfois jusqu'à 43 degrés, ce n'est vraiment pas facile. Et qui dit 43 degrés parle de chaleur. Donc, ce n'est vraiment pas facile pour, en tout cas, un étudiant qui voudrait aller régulièrement à la fac pour suivre ses cours. Ça pèse, en fait, sur notre vie quotidienne, en fait. Mais ça n'empêche pas qu'on fait avec parce que c'est notre pays et nous devrions faire avec les moyens du bord, je pense bien. Et c'est ainsi que les choses se sont avérées. Nous l'acceptons et ce n'est pas facile vraiment. Il faut le dire, il faut le mentionner. Ce n'est pas facile. Mais nous essayons au mieux, le mieux, de jumeler les deux. Même si la température, elle est très impressionnante. Nous continuons à ne pas baisser les bras parce que ce n'est pas facile du tout, vraiment. Sous les mangués, c'est comme une sorte de refuge pour nous. Parce que quand on sort un peu, on sent qu'il y a le soleil, ça frappe vraiment. Ce n'est pas du tout bon. Donc ici, c'est comme un lieu de refuge pour nous. Nous venons essayer, pour essayer de nous temporiser ici. Il convient cependant de rappeler que ces mêmes précautions sont utilisées chez certains musulmans, quel que soit le climat pendant le mois béni du Ramadan. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Combra Télévisions. Merci à vous de l'avoir suivie. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidée à vous la présenter, vous souhaitez de passer une excellente soirée. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada